on est le 25 août 2023 et donc on va refaire du chou parce qu'on nous a demandé de faire une vidéo donc voilà on le fait avec ça ça fermentation pour le chou donc ça c'est un 10 litres avec son couvercle les petites les petits pois et donc on va faire comment là voilà et ça par contre on vient de la recevoir celle là on l'avait pas d'abord enlever les feuilles primaires la fin des celles-là là celles qui sont moches celle ci là on va les enlever en fait voilà kenny regarde tu prends une feuille ici là comme ça t'en est juste ça mais on la garde pas la première c'est oui mais par dessus comme ça toi et tu l'enlèves proprement parce qu'on va la garder pour après voilà il faut enlever toutes celles qui sont moches une deux proprement ça va servir en fait à faire un peu capuchon par dessus qui a choisi laissé levé voilà ça on va prendre une ici non 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 on les a dit pas trop le chou qui venait oui mais on va en prendre un peu partout ça ça sera pour mettre dessus voilà et on mettra les poids par dessus voilà ça ça sera à garder ben oui moi j'ai passé neuf jours à faire 150 beaucoup là avec qui ou ni mais qu'il m'a dit juste une fois pour les 11 kg de poisson et on a fait avec les 11 kg 17 beaucoup d'un litre regarde je t'ai fait un joli coeur mon dieu bon je pense qu'elle a pris un peu trop le soleil on a été se baigner à l'étang tout à l'heure et je crois qu'elle a pris un peu trop le soleil allez on va continuer avec le premier qui est mort là et ici on enlève comme ça voilà voilà mais c'est possible droit comme ça allait ici je serai pas de ta tête là un petit peu ça change de la rappe je comprends pas en train de brosser la planche la planche ça c'est à des doigts je ne veux pas moi je préfère prendre le alors viens regarde bien ici voilà quand tu arrives au bout là t'en reprends un autre voilà mais bien sûr ça change de la rappe simple il y en a beaucoup et là avec la chaleur il a un peu chaud donc là on va tout faire voilà donc on va tout faire comme ça avec la rappe celle là la grosse on va faire je crois qu'il ya 6 kg et demi de choux donc voilà on va faire ça puis on revient donc là il ya à peu près ça il reste à peu près 5 kg 200 de choux voilà donc ça a donné ça avec la rappe il nous a fallu à peu près cinq minutes mais c'est un peu chiant quand même parce qu'il ya des gros morceaux voilà mais c'est mieux qu'avec la rappe à la main donc là on va en prendre un gros paquet en ayant les mains bref bien propre ici à 100 g de celle de guérande enfin nous c'est du sel de six gens de gruissants pardon donc on met à peu près 20 grammes par kilo et là maintenant il faut malaxer pour ce qu'on pour que ça fasse qu'on appelle l'osmose que le jus sortent parce que c'est le jus qui va tout faire en fait bon normalement on fait avec les deux mains mais je peux pas avec la main droite donc voilà là on est à trois minutes à peu près et voilà quand ça fait ça voilà on voit bien que ça il n'y a pas du tout eu d'eau rajouté dans le fond voilà ça fait ce jus et c'est ce jus là qui va créer la fermentation donc là on va encore continuer deux minutes voilà là ça mousse carrément donc l'avantage de le faire l'été avec des choux d'été c'est que le chou sera plus plus doux ceux qui veulent un goût plus prononcé il faut plus aller début début automne mi-automne pour faire le chou pour l'hiver donc voilà là ça va encore plus voilà il faut arriver à ça donc là poursuivir ça va être bon donc là ce que je vais faire je vais le mettre dans le pot voilà tout le jus là et on met enfin nous on met à peu près 2% ce qui fait à peu près 20 grammes par kilo de choux voilà et ensuite c'est pas fini on y va avec le pilon et on continue un peu on fait pas tout en même temps un pilote et non légèrement pour ça donne un peu plus de saveur directement qu'en entier voilà juste les cas c'est comme ça et voilà par couche et on continue on reprend cette fois-ci je vais remettre quand même un peu plus sinon je suis pas sorti de l'auberge et ça sera peut-être plus facile s'il y en a plus ça va emilie c'est vendre à petite tête là allez je refilmerai tout à l'heure voilà emilie a pris le relais c'est parce qu'on va voir à l'intérieur donc ça commence à noyer au dessus du jus donc voilà et donc là après on va attendre à peu près trois mois au minimum trois mois pour nous pour prendre de temps en temps du chou en salade ou quoi que ce soit ou même des choucroutes et ça à température on va dire quand même plus ou moins basse ça se conserve à peu près pendant un an voire même deux ans quand c'est en dessous de 15 degrés et l'avantage de ceux ci c'est son couvercle avec les trous on le met ici on remplit d'eau ici là au dessus du niveau du pitrou ça permettra au gaz de sortir et à l'air de ne pas rentrer donc il y aura que la fermentation donc il faut éviter de l'ouvrir de temps de trop 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 de temps en temps et après ben noyer d'eau ici et l'oublier pendant trois mois et il n'y a pas besoin de s'en occuper et en plus c'est très bon en salade froide ou en choucroute ça commence à mouiller je vois allez on y va on y croit et voir ta tête tête ça commence à souffrir bon ben voilà ça a déjà bien donné regarde le jus au fond là c'est pas mal là le jus vas-y soulève pour voir regarde ça c'est pas mal et encore tu as même passé et moi c'est pareil j'ai un peu triché donc on en a profité là à six mains voilà on a un peu triché donc moi c'est pareil j'ai fait aussi donc là on va remplir le pot arrête de manger toi vas-y vas-y mâche bon allez on va continuer toi aussi ça donnait pas mal de jus mais je vois qu'il y a pas mal de tu vois un peu comment vous travaillez tous les deux là c'est moi c'est vrai là très vite a pas mal de jus là et c'est ça qui va faire la fermentation et d'ailleurs si on n'a pas assez de jus quand tout sera dedans que ce sera pas noyé de jus on peut faire une saumur pour noyer le chou parce qu'il faut qu'il soit noyé c'est parce que s'il n'est pas noyé qu'un petit bout qui traîne d'or il pourrit et quand amine reste dans ce qu'on fait on fait une saumur on rajoute 20 grammes de sel non traité de sel de guérande ou du sel voilà mais non traité 20 grammes par litre et on rajoute au fond nous normalement ça devrait aller vu le jus que ça donne ça devrait aller mais si ça n'y arrive pas vous faites une saumur et vous noyer le chou arrête de manger toi allez je continue à mettre dans le pot donc on a nettoyé le pot avant avec de l'eau bien savonneuse de l'eau bouillante enfin on a tout nettoyé que ce soit les poids le couvert qu'il faut que ce soit le plus propre possible mais il faut quand même pas que ce soit trop propre non plus parce qu'il faut des levures et les levures c'est le pas propre voilà on y met tous vos choux en tout cas celui là et on pilote non tu peux regarder mais la caméra aussi elle peut regarder quand on entend le jus le jus commence à monter il faut bien serré bien tasser aussi pour enlever un maximum d'air et après il faudra bien nettoyer les bords là comme ici là je fais pas sur le voile et billy là après il faudra pas que non pas toi la caméra là il faudra bien nettoyer les bords qu'il faudra qu'il y ait rien au dessus de la saumur là après voilà on voit que le jus arrive à niveau là presque c'est bon tu parlais la caméra pour que je puisse mettre de nouveau quelques petites graines ou plat donc là on casse quelques graines donc c'est de venir à brièvre et de la coriandre voilà de nouveau ou la caméra arrête de manger la caméra est ici elle fait que manger voilà on disperse un peu partout à chaque étage et on recommence donc avec le plat de keoni qui a donné beaucoup de jus c'est trop bien on entend un petit lapin l'accueil ouais mais c'est un peu salé la keoni voilà on va reprendre un petit peu d'ici et on pilonne je pense que la caméra n'y voit rien du tout émini ou tu serais mauvaise caméraman toi elle a son nez dessus elle oublie la caméra et là il faut vraiment mettre tout le jus c'est primordial voilà et non le fait jamais enfin on fait un petit peu plus d'habitude mais jamais trop parce qu'il faut pas non plus que ça déborde parce que ça peut arriver avec la fermentation d'un moment sachant que les 15 premiers jours 15 à 20 premiers jours on le met à température ambiante surtout qu'ici ben on est à port le 4 donc on a des températures à plus de 30 degrés donc le départ de la fermentation va commencer très vite voilà l'eau commence le jus commence à monter là l'eau qui est dans les choux grâce au sel voilà il commence à monter donc là on va encore laisser un moment et voir s'il faut rajouter la saumure ou pas ou si ça suffira mais après il faudra recouvrir de feuilles il faudra vraiment que tout soit sous le jus tout jacques la nuit regarde comme ça monte faut bien apprécié le jus le le chou parce qu'après il faudra vraiment rien en dehors c'est impressionnant le jus quand même on voit mieux à la caméra donc voilà là pour nous ça va être bon ça va au niveau du sel qui attend parce que j'ai oublié de faire ça tout à l'heure là on enlève tous les petits bouts de choux hors du jus voilà et maintenant on va mettre les feuilles de choux qu'on a gardé voilà il faut pas qu'ils aient de petits morceaux qui viennent à la surface là il faudrait un souple voilà et là on va mettre les pois attention qu'il n'y a pas rien voilà donc voilà ce que ça donne c'est opaque c'est normal c'est le jus du chou voilà donc il faut surtout bien que rien ne traîne c'est primordial voilà et donc maintenant on va nettoyer vite fait ça avec un mouchoir bien mouillé et on revient on attend un petit peu avant de fermer savoir s'il ya rien qui remonte voilà c'est très important ça cette étape là c'est peut-être la règle a vraiment bien gardé voilà c'est bien noyé donc là maintenant on va fermer avec le couvercle on a nettoyé donc ici il ya les petits trous on va venir rempli d'eau tout ça et noyer les petits trous comme ça l'heure pourra pas rentrer non et les gaz de pourront s'échapper jusqu'à noyer le petit trou il est noyé la nuit par contre faut pas en mettre trop sinon ça va partir dans non parce que la goulotte ici elle est autre garde si j'ouvre du coup ça fait aspiration tu vois rien ça peut pas rentrer dedans voilà tu vois l'air de l'intérieur il s'est échappé et là demain plus demain qu'aujourd'hui voilà on fait ça pour sortir vraiment les bulles on va rajouter un tout petit peu par contre nous il faut qu'on se surveille mais vraiment deux fois par jour à cause de la chaleur ici donc voilà et donc ça va permettre à l'air de ne pas rentrer pas de compte d'alimentation de faire la fermentation et les gaz vont s'échapper petit à petit grâce aux trous qu'il ya et s'il ya s'il n'y avait pas de trouble ça serait le couvercle qui se lève légèrement donc voilà donc on se revoit ben maintenant on va goûter ça dans trois mois août septembre octobre novembre donc en novembre on aura le premier chou en novembre première choucroute de avec ce comment on appelle ça cette trappe voilà et nous c'est le premier chou d'été qu'on va faire aussi à bientôt